Générique ... Qui en France comprend ce qui se passe en Algérie depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika ? A vrai dire, peu d'observateurs. Pour essayer de voir plus clair à travers l'opacité qui entoure ce pays, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Saïd Sadi. Les Algériens le connaissent parfaitement. Je vais donc présenter au public français cet homme politique qui aime se décrire comme militant. Et militant, c'est probablement ce qui caractérise le mieux ce psychiatre qui a consacré une bonne partie de sa vie à la défense des principes démocratiques. Saïd Sadi est donc médecin et il a choisi la psychiatrie comme discipline. Très tôt, il s'engage depuis sa cabbie natale pour la reconnaissance de la culture berbère, ce qui lui a valu des emprisonnements et beaucoup de tracasseries avec le régime. Et c'est ainsi que progressivement, il sera l'un des membres fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme et par la suite fondateur et président du RCD, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, un parti qui fera de la défense, de la laïcité et de la démocratie, une ligne directrice. Il a subi, comme beaucoup de ses compatriotes, la montée de l'islam politique et le terrorisme, farouchement opposé à l'obscurantisme, mais aussi aux militaires. Il a toujours adopté des positions très claires face à ce fléau et à la mauvaise gouvernance. Il avait été candidat aux élections présidentielles algériennes en 1995 et avait obtenu une honorable troisième place malgré la fraude électorale qui caractérise le système algérien. Et il a été par ailleurs député. Il a essayé de composer avec le régime de Bouteflika au début des années 2000, mais très vite, il a pris ses distances, refusant de cautionner une grave dérive vers le pouvoir personnel de l'ancien président algérien. Depuis quelques années, Saïd Sadi a fait un pas de côté par rapport à ses responsabilités politiques, mais il reste un observateur à la fois attentif et toujours aussi engagé, et ce même s'il vient de publier le premier tome de ses mémoires. En d'autres termes, il est encore bien loin de la retraite. On va essayer de mieux comprendre à travers ses explications la situation qui prévaut en Algérie. A tout de suite. Saïd Sadi, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, avant de commencer l'entretien, je voulais quand même, pour que les téléspectateurs sachent que vous avez sorti vos mémoires, le premier tome, La guerre comme berceau, 1947-1967, donc ça veut dire que la deuxième partie est à venir, et que vous avez publié Révolution du 22 février, en somme un livre qui parle de cette révolte, qui a surpris agréablement, à la fois par son sens civique, etc. Bon, on en parlera. Mais avant de commencer, je voudrais quand même utiliser tout ce que vous savez pour partager avec le public, notamment français, qui n'est pas toujours au courant de ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'autant plus que le régime est en train de museler la presse algérienne, enfin, il est arrivé à la museler, aujourd'hui il cherche à museler la presse française, est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation de ce qui se passe véritablement en Algérie ? – Nous sommes dans un moment de rupture tectonique entre le pouvoir, le système politique d'ailleurs, dans sa globalité, et la société algérienne. Jusqu'à présent, pour diverses raisons, la peur ou l'argent. Pour faire court, on constituait deux béquilles fondamentales par lesquelles le régime politique a pu tenir la dynamique sociale. Quand on a un baril à 140 dollars, on peut toujours se permettre de payer des entreprises en déficit. Ce n'est plus le cas. Et il se trouve que la peur a disparu pour cause de profonds renouvellements générationnels, entre autres, et que l'argent avec lequel on réussissait à acheter la paix sociale n'est plus là. Nous sommes dans l'heure de vérité de l'histoire de l'Algérie d'après-guerre, et la violence, l'opacité, la corruption, c'est-à-dire les trois trépieds sur lesquels reposait le système politique algérien, sont plus opératoires. D'où l'explosion que moi j'appelle un miracle algérien, qui est apparue en février 2019, qui consacre définitivement et de manière absolument admirable, mais aussi caricaturale. Vous aviez le peuple dans la rue, et vous avez les institutions qui étaient enquistées dans leur illusion délirante qu'ils pouvaient encore gagner du temps. Les militaires ont réussi à faire passer ce qu'ils appellent une élection, mais réellement, une installation d'un pouvoir de fête le 12 décembre. Mais ce qui m'inquiète le plus, aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que nous avons affaire à une équipe dirigeante qui est absolument dans un autre cosmos. Je vois les répressions par lesquelles ils pensent pouvoir encore contenir l'aspiration à une évolution, à un changement radical, c'est ce que demande la rue. C'est un peu pathétique, et en même temps, vain. Je vois aussi la crise sociale qui est en train d'émerger. La misère gagne les rues d'Alger, on voit de plus en plus de mendions. Le régime n'arrive même plus à payer les retraites. C'est-à-dire, lorsque vous allez en bureau de poste pour essayer de percevoir votre pension de retraite, on vous donne la moitié ou le tiers. Pour le dire d'un mot, c'est une faillite généralisée. C'est un régime qui est mis en faillite. Et je n'ai pas l'impression que les dirigeants actuels, par peur, par prétention, par ignorance, par déconnexion complète des réalités sociopolitiques du pays, soient réellement en mesure de comprendre ce qui se passe. Cela veut dire que nous sommes à la veille d'événements très probablement massifs, dont je ne peux pas prédire réellement l'expression, mais on verra dans le fil de l'entretien ce qui peut éventuellement advenir, de cette dichotomie, de cette déconnexion pouvoir-société. Alors, qu'est-ce qui a véritablement changé ou pas ? Peut-être que rien n'a changé, mais qu'est-ce qui est différent entre le moment où Bouteflika et sa clique étaient encore là et aujourd'hui, c'est le même système, on est d'accord, mais j'ai comme l'impression, moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas rentré en Algérie, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de durcissement, qu'il y a une sorte de fuite en avant, et je n'arrive pas à l'expliquer. Qu'est-ce qui, si vous pouvez nous aider à comprendre un petit peu ce qui a changé depuis le départ de l'ancien autocrate ? – D'abord, il faut bien entendre que les gens qui sont aujourd'hui au poste en Algérie étaient ceux qui essayaient de vendre encore le cinquième mandat de Bouteflika, y compris le chef d'état-major qui s'est rallié à la rue contre un forcé, mais qui avait dit jusqu'au mois de janvier, fin janvier, que celui qui s'oppose au cinquième mandat est un contre-révolutionnaire. Alors évidemment, tout le monde essaie aujourd'hui de faire oublier sa complicité, son implication dans le pouvoir de Bouteflika, mais ça ne convainc pas grand monde. Alors ce qui a changé, d'abord, dans le régime, aujourd'hui, c'est une plus grande fragilité, me semble-t-il, c'est de plus grandes dissensions à l'intérieur. Il y a quand même 29 généraux qui sont en prison. Jusque-là, les militaires algériens, régler leurs problèmes entre eux, il y avait des fois des solutions un peu sanglantes, mais l'opinion publique algérienne s'agissant de la sphère militaire était complètement tenue à l'écart de ce qui pouvait s'y passer. Donc la vraie nouveauté, c'est des fractures qui sont apparues dans l'institution militaire. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que beaucoup de dirigeants qui n'étaient pas blanc-bleu, mais qui avaient peut-être une connaissance des affaires de l'État, la mécanique institutionnelle, se sont retirés par peur, par fatigue, parce qu'ils ne pensent pas avoir le pactole auquel ils peuvent avoir le droit, etc. Donc ça a fragilisé encore plus l'équipe au pouvoir, ce qui n'est pas fait pour répondre aux problèmes aigus et complexes qui se posent au pays. Maintenant, dans la société, il y a quelque chose qui est quand même apparu depuis février 2019, c'est que les alternances claniques qui ont rythmé la vie politique algérienne depuis 1962. Alors Boumédienne a ramené Ben Bella contre Gepera, ensuite Boumédienne a renversé Ben Bella, ensuite le chef d'état-major de Boumédienne a failli renverser Ben Bella, et j'en passe. Les alternances claniques qui ont permis la survie du système n'arrivent plus à être entendues, ni même à être tolérées par la rue algérienne. Par le citoyen algérien. C'est très important parce que pendant très longtemps, nous, opposants politiques, on nous disait vous avez tort, vous demandez trop, vous êtes un peu excessif dans vos positions, il faut essayer de changer le régime de l'intérieur, sauf que les uns et les autres ont pu faire. Mais tout le monde dit, et c'est nouveau, qu'il n'y a plus possibilité de trouver une solution à l'intérieur de l'espace politique tel qu'il a été configuré depuis 1962 et pour tout dire depuis 1957. Donc c'est parti de bien avant l'indépendance. Et cette rupture entre le système clanique, la noria clanique, ce n'était pas la solution, c'était le problème en réalité. Donc ce rejet de la proposition clanique comme solution, même provisoire, est une nouveauté dans la scène politique algérienne. Je pense qu'il y a un grand consensus dans la société algérienne pour dire un changement radical. Ça veut dire, je traduis un peu littéralement, qu'il part tous. Et sauf que ça, ça s'est décliné par la suite à travers un certain nombre de propositions alternatives, Jezer Hora Demokratia, l'Algérie Libre et Démocratique, etc. Ça c'est nouveau. C'est-à-dire cette demande à concevoir, à mettre en perspective une Algérie radicalement déconnectée de la gang systémique du FLN, c'est aussi une nouveauté. Il y a aussi une autre nouveauté, et ça j'avoue avoir été surpris personnellement, c'est que je n'attendais pas à ce que la jeunesse algérienne, il faut voir le conditionnement auquel elle a été soumise par l'école, par les médias, par la justice, par le chantage social, pour faire des jeunes paranoïaques, agressifs, susceptibles, décérébrés, et ne voilà-t-il pas que c'est cette catégorie-là, c'est-à-dire celle sur laquelle le pouvoir algérien a le plus investi, qui dit non au système. Et la deuxième catégorie, c'est laquelle ? C'est la femme algérienne. La femme algérienne qu'on avait pensée aliénée définitivement avec un code de la famille, qui est incontestablement le plus archaïque de la Méditerranée occidentale, et même en comparant avec le prochain Moyen-Orient, on doit être sur le podium en matière de contestation de l'égalité des droits de la femme. Donc il y a plusieurs phénomènes qui sont apparus en même temps, aussi bien dans l'entre du régime que dans, on va dire, la matrice sociale. Alors que fait le régime ? Aujourd'hui, il serait dit, moi je pense qu'il serait dit par panique et par incompétence. Et quand ces deux phénomènes se conjuguent, il y a une synergie dans la fuite en avant, et vous l'avez très bien dit, l'emprisonnement des journalistes. Le jeune Khaled Rarni, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Rien. J'ai des amis avocats qui ont consulté le dossier, il n'y a strictement rien. Sauf que, et c'est ça qui est inquiétant, que comme tous les régimes autocratiques, pour ne pas dire totalitaires, la volonté de débattre, d'échanger, d'écouter, de faire de la parole, un instrument de la régulation, de médiation sociale, est complètement nié. Le pouvoir à gérer aujourd'hui est dans le déni. Et nous sommes en train d'assister à des réactions, c'est la diffamation, c'est la violence, c'est l'abus d'autorité, et c'est la constitution dont on va peut-être parler, qui est une hérésie. La révision de la constitution qui arrive et qu'on va faire endosser au 1er novembre. – Pardon, y compris par rapport à des médias étrangers. Récemment, la chaîne M6 fait un reportage, comme cette chaîne en fait toute l'année, sur plusieurs pays, sur plusieurs sujets. Il y a eu un tollé, et le pouvoir algérien a fait circuler un communiqué disant que cette chaîne ne pourra plus jamais exercer en Algérie. C'est quand même extraordinaire. De mémoire, je n'ai pas souvenance, en tout cas dans l'histoire récente, qu'il y ait eu de telles mesures. – Je pense que c'est global, je pense que c'est global. Le pouvoir est enquisté actuellement. Il est enfermé dans sa bulle, et il pense, il essaie de se persuader en tout cas qu'il peut, concernant un peu plus les vices, il peut désamorcer la contestation dont il est l'objet. C'est complètement puéril de penser cela aujourd'hui. Mais il sent dans ce truc-là. Ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est des réactions de panique. Un gouvernement qui quasiment décrète l'état d'urgence pour contester un reportage d'une chaîne d'abord qui est libre de dire ce qu'elle veut, que pour moi, je n'ai pas trouvé très pertinent par rapport à ce qu'on peut dire en Algérie aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu démocratique. Mais le fait que cette réaction soit si épidermique, si violente, si disproportionnée, discrédite un peu le gouvernement qui s'adonne à ce genre de susceptibilité. Ça veut dire qu'ils sont sur la brèche. – Mais expliquez-moi, parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse. On connaît, vous, comme responsable politique, moi, comme journaliste, on connaît les profils, les parcours des différents protagonistes, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Ces gens-là, qui ne sont pas pour beaucoup des foudres de guerre, mais pour d'autres, plus ou moins, qui peuvent tenir la route, c'est des gens qui voyagent, qui regardent des chaînes de télévision étrangères, qui savent comment ça se passe, qui sont friands de débats de la vie politique française, qui les regardent peut-être assidûment sur des chaînes françaises, donc ils savent comment se déroulent les débats en France. Comment peuvent-ils, à ce point, être à côté de la plaque et ne pas voir l'évolution des sociétés, l'évolution du monde, Internet, les réseaux sociaux, ce monde qui ne cesse de se globaliser, de se mondialiser ? Comment ils peuvent être à côté de la plaque à ce point ? – Alors, votre constat est juste, mais il soulève un problème plus fondamental. Et il y a, on va dire dans le régime margillain, ce qu'on peut appeler la garniture. Il y a effectivement des personnages qui ont voyagé, qui ont une perception de la vie publique tout à fait honorable, mais ça, c'est la garniture. Mais il y a la réalité du pouvoir. Le pouvoir, c'est la police politique qui le gère. La police politique, est un organe omnipotent qui a le droit de décision sur tout, qui n'est contrôlé par personne et qui ne rend jamais de compte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir… – À ce jour ? – Elle est vitalisée, mais ça joue encore. Ça joue, on le voit même dans les projections, les capacités manipulatoires de la police politique se perçoivent aussi dans les manipulations que l'on voit auprès de la diaspora, dans un certain nombre de courants politiques. On voit très bien comment ils sont en train de doper l'islamisme pour essayer de faire peur à la rue. Le fameux croque-mitte et l'islamiste qui consiste à dire « Nous ne sommes pas bons, nous en tant que casquettes, mais vous risquez d'avoir des turbans à la place. » en Algérie, c'est eux ou c'est nous, mais boucher toute forme de perspective extérieure au totalitarisme. Donc, nous sommes actuellement dans une espèce de blocage. Les gens parlent de la crise algérienne, ils parlent de l'impasse algérienne. C'est véritablement la fin historique d'une époque de l'Algérie contemporaine. – Alors, on va y revenir, mais pour reprendre le fil un petit peu de l'entretien, vous avez publié, comme je le disais récemment, le premier tome de vos mémoires qui traite de votre naissance jusqu'au lendemain de l'indépendance, 1967, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Généralement, on écrit ses mémoires quand on décide véritablement de prendre sa retraite. À vous lire, à vous entendre, je n'ai pas l'impression que vous soyez à l'âge de la retraite, mais à l'âge intellectuel de la retraite. C'est-à-dire que vous avez toujours cette volonté de suivre les événements, de suivre l'évolution de l'Algérie, mais pas seulement de l'Algérie. Vous êtes très attentif à ce qui se passe, y compris en France, partout en Europe, etc. Ce n'est pas véritablement, je dirais, l'attitude de quelqu'un qui part à la retraite. Je vous pose la question, parce que vous demeurez populaire auprès d'une partie de la jeunesse. Ceux qui se reconnaissent dans le courant démocratique sont très proches de vos idées. Les courants laïcs, féministes, progressistes en Algérie ou à l'étranger, dans la diaspora, ils sont très proches de vous. Beaucoup regrettent votre retrait de la vie politique. Est-ce que vous le regrettez vous-même ? Est-ce que cette... Comment dire ? Je ne sais pas comment... Ce retrait, peut-être pour vous reposer ou peut-être pour avoir du recul, vous me le direz, est-ce que vous ne le regrettez pas vous-même ? Est-ce que vous ne le regrettez pas parce que vous avez toujours été finalement un combattant, un militant, comme je l'ai dit dans ma présentation ? Ça dépend de ce que l'on entend par retraite. D'abord, j'ai été responsable d'un parti politique pendant 23 ans dans l'opposition. C'est épuisant, être opposant démocrate dans un système totalitaire. Et puis, j'allais partir plus tôt. Les circonstances ne l'ont pas permis. Je voulais simplement faire un acte de pédagogie politique, dire que dans un congrès, un dirigeant peut se dessaisir de lui-même de la responsabilité que lui ont confiées les congressistes et qu'on peut avoir été un responsable de premier plan dans un parti et devenir un simple militant, et même après, un simple citoyen. Je l'ai fait dans un congrès après avoir donné mon bilan moral, politique et financier. Je crois que c'est la première fois dans l'Agérie indépendante qu'un dirigeant se retire de lui-même. Soit il meurt, soit il est poutché, mais en général, on ne parle pas de bonne grâce. On ne quitte pas la scène politique de bonne grâce en Algérie. Cela étant dit, outre cette nécessité de passer le témoin à d'autres, il y avait aussi, de ma part, une volonté d'intervenir sur d'autres terrains plus larges parce que, et je comprends que le public étranger se pose un certain nombre de questions sur l'Algérie. Nous ne sommes pas devant l'échec d'un programme de gouvernement. Nous ne sommes pas face à l'impertinence, à l'inadéquation de propositions programmatiques. Nous sommes dans un moment où il faut baser, par le débat politique, intellectuel et culturel, les référents qui permettent de poser et de définir la matrice algérienne que l'indépendance confisquée que l'indépendance confisquée n'a pas pu permettre d'entrevoir et de débattre. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que l'échec d'un programme de gouvernement. Ce sont les institutions, c'est la réforme de l'État, c'est la réforme de l'École, c'est la réforme de la justice, c'est notre position géopolitique par rapport au sous-continent nord-africain qui est aujourd'hui en débat. Et c'est là-dessus que j'essaie d'intervenir pour donner un point de vue que mon expérience m'a peut-être permis de voir plus que d'autres. – Mais vous ne répondez pas à ma question, est-ce que vous regrettez ou pas ? Et je vais dire, pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous regrettez ce qui est devenu votre parti ? – Non, il ne m'appartient pas de juger ce qui est devenu mon parti. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'y fait, évidemment. Vous pensez bien, quand un parti laïque se retrouve sur des positions crypto-islamistes, ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais fait personnellement, même si ça concerne les militants qui sont restés dedans. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on peut avoir quitté une responsabilité organique sans avoir prononcé sa mort politique intellectuelle. Je pense être aujourd'hui, franchement, alors je vais vous répondre encore plus clairement, je pense être beaucoup plus utile en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique de la société civile qu'en tant que chef de parti. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les partis fassent leur boulot, au contraire, j'ai été président d'un parti, ce serait le dernier à le dire. Mais enfin, la tâche de l'heure n'est pas de sauver une structure, n'est pas de sauver un projet, un programme partisan, il est de sauver l'Algérie. Vous savez très bien que depuis 1957, date de l'assassinat de celui qui, à mon avis, a été le seul personnage, à Ben Ramdan, pour ne pas le citer, à avoir mis en perspective un projet national démocratique et qui a été assassiné pour cela. Je cite de mémoire le congrès qu'il a fait tenir par les combattants de l'intérieur en août 1956. Je cite « La révolution algérienne n'est pas une guerre de religion. C'est une révolution nationale destinée à restaurer un État démocratique et social, recommandant la primauté, déjà en août 1956, du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, disant qu'il ne s'agit pas de restaurer une quelconque monarchie ou théocratie désormais révolue, ajoutant que la révolution algérienne n'est un faux aidé ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. C'est l'assassinat de ce projet qui a été symbolisé par l'exécution de son auteur qui nous rattrape aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de parti. C'est une affaire de reconstruction mémorielle, de mise en perspective culturelle, intellectuelle, politique de la nation algérienne. Ce n'est pas une affaire de parti. Vraiment dans un esprit de pédagogie, parce que l'Islamoscope est regardé, comme c'est sur Internet, c'est regardé dans plusieurs pays francophones non européens, les pays d'Afrique du Nord, beaucoup d'Africains, des gens qui n'ont pas toujours, je dirais, la chance de vivre en démocratie. Quand on est démocrate et qu'on décide de s'engager pour les valeurs démocratiques, quand on fonde un parti politique qui porte justement la démocratie comme idéal et comme programme politique, comment on fonctionne, comment on milite dans un environnement antidémocratique, pas non démocratique, antidémocratique, quand il y a un régime antidémocratique, comment on arrive à militer ? Je vous pose d'autant plus la question que parfois ceux qui sont de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est-à-dire en Occident, en Europe, en Europe occidentale, qui ont longtemps vécu dans un cadre démocratique, ne réalisent pas toujours les difficultés qu'ont les démocrates, laïcs, anti-islamistes, qui sont dans les pays du Maghreb, comme on les appelle communément, pour faire vivre ces idées-là qui sont théoriquement si chères à un pays comme la France. – Alors, il y a plusieurs questions dans votre intervention. La première, c'est en termes du risque. Ça, on ne se pose pas la question chaque matin de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. On se dit est-ce que mon pays mérite mon engagement ? Une fois qu'on a tranché cette question, on y va. Ensuite, les contraintes, on les affronte au fur et à mesure qu'elles se posent. Ceci d'une part. J'ai été emprisonné à cinq reprises dans des procès où j'avais la peine capitale au-dessus de ma tête. Donc, on fait ce choix de s'engager parce qu'on estime que son pays mérite autre chose que le sort qui lui est fait. Je mets ça de côté. Une fois ce préalable assumé, on avance sur des chantiers que l'on estime prioritaires en fonction de la situation qui prévaut à l'intérieur de l'Algérie. Je sais bien qu'on nous dit que le système est toujours là et que l'opposition démocratique a échoué et que votre démarche n'a donc pas été particulièrement efficiente, etc. J'entends tout cela. Permettez-moi quand même de nuancer ce genre de sentences. Moi, j'étais jeune médecin, j'ai reçu dans mes urgences avec un certain nombre de confrères des jeunes torturés avec le teint pas crevé parce qu'on a trouvé chez eux un alphabet berbère dans la poche. Aujourd'hui, le FLN, qui le fait de mauvaise grâce, admet l'idée que la langue et la culture berbère font partie du patrimoine national. Vous imaginez un peu la violence qu'un parti panarabiste, panislamiste, qui a fait de l'unicisme, de l'absence d'altérité, du rejet de l'altérité, une doctrine, acculé à devoir endosser des valeurs dont il a emprisonné, torturé et à l'occasion éliminé physiquement les auteurs. Ceci d'une part. La question des droits de l'homme. Il se trouve que j'ai fait installer la première section d'amnistie internationale à Hadjé. Il se trouve que je suis membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous avons été présentés devant la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire la juridiction la plus importante qui sanctionne les crimes de trahison nationale parce que nous avons lancé des organisations des droits de l'homme affiliées aux organisations internationales. Nous étions décriés comme des agents de l'Occident pervers, des affidés de l'impériorisationnisme, etc. Aujourd'hui, le régime algérien contaminé a fait susciter une pléthore d'organisations des droits de l'homme. Lorsque, à la Cour de sûreté de l'État, nous revendiquions le pluralisme politique, nous avions été accusés d'agents pollués par un Occident décadent qui voulait introduire une forme de culture politique qui était indigne de la révolution triomphante que nous proposait M. Boumediene, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui fonde la cité démocratique, c'est nous qui l'en avons mis aujourd'hui dans le débat public. La défaite politique, et surtout je dirais la défaite éthique, elle est du côté du pouvoir. Évidemment qu'il freine toujours. Évidemment qu'il essaie de polluer. Évidemment qu'il essaie de frôloter ces valeurs, ces principes que nous l'avons acculés à devoir admettre. Mais si l'on se place d'un point de vue de la perspective historique, dans un cadre qui est encore une fois transpartisan, je pense que notre génération a réussi à inscrire, à élire la réflexion politique algérienne au niveau des valeurs universelles dont on a voulu la détacher. Contre lesquelles on a voulu la mobiliser en disant nous les Algériens nous sommes les meilleurs, on n'admettra jamais qu'une valeur que nous n'avons pas produite, conçue, fabriquée par nous-mêmes, vienne nous pourrir la vie, etc. Ça c'était Boumediene. Plus il réduisait le champ politique, plus il cultivait cette paranoïa nationale qui faisait que si on entendait un mot positif, si on proposait une idée qui pouvait être tout à fait utile à la nation, mais qui contrevenait au dogme du parti unique, vous étiez évidemment susceptible d'être arrangé parmi les traîtres de la nation. Non, je crois que fondamentalement, notre génération a réussi à repêcher de justesse la conscience politique algérienne pour l'inscrire dans la matrice universelle. – Alors, je vais essayer de reprendre les choses depuis le début dans votre histoire personnelle, qu'on retrouve un petit peu dans l'esprit de vos mémoires. – Vous êtes né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans cette cabillie décrite par Albert Camus, qui n'était pas, je dirais toujours, bien fournie en termes de richesse par l'administration coloniale, dans cette cabillie qui a payé un lourd tribut pendant la guerre d'indépendance. Comment vous arrive l'esprit du militantisme et de l'engagement, en somme, passez-moi l'expression, le virus de la politique, comment vous l'attrapez ? – Vous l'avez dit, moi je suis venu en 1947, c'est-à-dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et en cabillie comme le reste d'ailleurs du monde rural algérien, et même citadins, les restrictions, les privations étaient là. – Voilà, la Seconde Guerre mondiale, nous en entendons parler pratiquement, en têtant le sein de nos mères, quand un nom était cité, soit il n'était pas revenu, il était mort en France, soit il revenait écrouper, plus je vous dis les contraintes économiques, sociales que l'on subissait. On commençait à peine à marcher, que la révolution du 1er novembre 1954 éclate, donc de 1954 à 1962, notre enfance a été volée par la guerre, et nous avions été confrontés, notamment en cabillie, alors pour le coup, à une violence absolument inouïe. C'était un bastion de la résistance algérienne, évidemment, la présence coloniale, la répression coloniale était proportionnelle à cet engagement, à cette mobilisation. Et puis on était dans des situations assez paradoxales. Il fallait aller à l'école, être le premier, mais en même temps il fallait détester celui qui vous enseignait la langue. Il fallait pouvoir mettre un peu d'ordre dans ce genre de situation, – Là c'est le psychiatre qui parle. – Oui, mais ça laisse des traces, ça laisse des traces. Après l'indépendance, nous pensions simple, sincèrement, que nous allions vivre la félicité. Moi j'ai le souvenir d'un discours d'un maquisard dans l'Olivray, où il venait faire un peu son speech devant les femmes et les jeunes du village, qui disait l'Algérie a 8 millions d'habitants, elle peut nourrir 80 millions, il faudra amener des gens pour travailler, les gens ont compris pour travailler pour eux d'ailleurs. Et ne voilà-t-il pas que, avant même que le gouvernement algérien s'installe à Alger, il y a eu un affrontement sanglant, terrible. Et une fois de plus, il se trouve que j'appartiens à cette Kabylie, qui a fait partie des régions qui ont essayé de se poser à l'armée des frontières, qui étaient préparées pour la prise de pouvoir après-guerre. Et j'ai vu des gens disparaître. Il y a eu quand même 1 009 morts entre les régions d'Alger et de Kabylie, qui sont restées sur le carreau. On ne comprenait pas ce qui se passait, de guerre en guerre, quoi. – En 1963, insurrection du Front des forces socialistes, lancée par Haït Ahmed. Les écoles étaient occupées à nouveau par l'armée nationale populaire, c'était les casernes, c'était les opérations de rétorsion. Pendant deux ans, on revivait, c'était un sentiment déjà vu quand même. Il y a eu des moments où l'ANP a commis des exactions qui n'avaient rien à envier à celles qu'ont commises l'armée française. – À ce point ? – À ce point, je raconte dans ce livre comment deux de mes frères ont été alignés avec huit autres, avec une mitrailleuse qui allait les exécuter quand même. Parce qu'il y a eu un attentat dans le marché. Punition collective. Des viols, ça n'a pas été systématique, mais ça existait. – Et il y a très peu de… – De témoignages là-dessus. – Oui, mais il y en a très peu qui en ont parlé. Moi, j'en ai entendu comme ça. Alors, la mémoire collective raconte certaines choses par bribes, j'allais dire, mais c'est courageux de votre part. – Je vous assure qu'il n'y a absolument aucun fait qui ne soit pas vérifié, qui a été relaté là-dessus, et qu'il y a des choses qui vous font froid dans le dos. Ça a été métabolisé dans une période relativement rapide, mais j'ai connu des pays qui ont traîné ça dans leur mémoire beaucoup plus longtemps que cela. En 1967, la guerre des six jours, j'étais lycéen. On nous annonce par les médias algériens que les armées arabes avaient une victoire triomphante, que c'était fini. Moins de 4-5 jours plus tard, on apprend que c'était une défaite cataclysmique, une déroute absolument abyssale. Nous avions été, non pas par la défaite, nous avons été humiliés par le mensonge. Donc, j'ai vécu dans une période où la violence, l'absence de parole apaisée, le refus de la parole libre après l'indépendance, vous a acculé à devoir vous défendre. Je veux dire, la politique, ce n'était même plus une question de s'engager pour accomplir un rêve. C'était une possibilité de réagir pour essayer de refuser l'injustifiable. Alors, évidemment, là, je raconte un peu pourquoi. La famille joue, l'environnement joue, la région dans laquelle vous avez évolué joue. On ne nous a pas laissé le choix d'être des enfants vivant leur vie, se préparant à rentrer dans une existence d'adultes ordonnée, harmonieuse, etc. La violence, l'injustice, la censure étaient telles que c'était presque un réflexe physiologique. – Malgré tout, je connais un peu votre histoire personnelle, vous avez réussi à faire des études, vous, vos frères, vous avez, malgré toutes ces difficultés, vous vous êtes accrochés, vous avez fait des études, vous avez eu un statut social très respectable, etc. Qu'est-ce qui vous a donné, d'abord, ce goût, je le répète, de l'engagement ? Est-ce que c'est votre famille, vos parents, vos proches, votre famille, au village ? Comment est venu, d'abord, ce goût pour l'instruction, ce goût pour la lecture, parce que vous êtes quand même, et je peux en témoigner, quelqu'un qui détient une très grande culture, et finalement, ce goût pour les études, jusqu'à devenir médecin, dans des conditions qui n'étaient pas toujours favorables ? – Alors, je vais essayer d'être bref. Il se trouve que je suis né en Kabylie, c'est une région montagneuse, il n'y a ni terre, ni grand-cheptet, ni rien du tout. Les paysans kabiles étaient très toaculés à l'immigration intérieure, d'ailleurs, dans un premier temps, et puis étrangers, dans les années, au début du siècle dernier, en fait, dans la foulée de la Première Guerre mondiale, on va dire, la quasi-totalité de l'immigration était une immigration kabile, pour des raisons économiques. En même temps, sur place, les parents, dont les miens, savaient très bien que la seule porte de sortie pour leurs enfants, c'était l'instruction. Il n'y avait rien à transmettre. Je raconte dans ce témoignage comment un jour, mon père nous réunissait, disait, je n'ai ni magasin, ni terre, ni patrimoine foncier à vous transmettre. La seule chose dont je puisse vous assurer, c'est que vous irez aussi loin que vous le permettra votre intelligence. Il a tenu parole. Nous sommes quand même quatre frères et une sœur à avoir fait des études supérieures, alors que lui était orphelin à l'âge de 11 ans, il avait dû s'occuper de sa famille avant de penser à fonder un foyer. Donc il y avait ça. Il y avait un contexte général en kabile où les gens n'avaient pas d'autre choix que d'investir l'école. Il y avait mes parents qui, de manière plus particulière, se sont probablement sacrifiés pour nous. Et je raconte aussi dans ce livre, ça c'est les hasards de la vie, la chance, je ne sais pas comment l'écrire, ma sœur aînée, dans laquelle je dédie ce livre, qui n'avait jamais mis les pieds à l'école et qui nous assistait dans nos études. On dormait dans une soupante au-dessus de l'étable avec une lampe à pétrole et elle se débrouillait pour que le grand suive le petit, le cadet de Benjamin, etc. Et quand on lui traduisait le sens de nos leçons, de nos contes, etc., elle essayait de nous les restituer en kabile pour nous encourager à aller plus loin. Je pense que sans elle, malgré le sacrifice de nos parents, on n'aurait pas été aussi loin. En 1963, elle arrive à Alger, elle prend des cours du soir, j'ai retrouvé certains de ces cahiers-là. Au mois de mars, vous la voyez dessiner des lettres. Trois mois plus tard, elle était en train d'écrire des phrases et moins d'un an et demi plus tard, elle lisait son journal. Donc je sais bien que j'ai aussi la chance d'avoir évolué dans une famille qui avait compris que l'instruction, l'éducation, c'était une porte de sortie économique et peut-être aussi intellectuelle et éthique. – Alors, les questions viennent parfois d'elles-mêmes, elles s'imposent dans un entretien. Je ne voulais pas aborder précisément… – Non, pardon, juste pour répondre à l'autre partie de votre question, vous disiez qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous impliquer de manière aussi rapide et décisive dans l'action politique ? C'est qu'on ne nous avait pas le choix. Vous savez très bien qu'en 1962, Bembella s'était écrit à Tunis « Nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes ». Manière de dire qu'en dehors de l'identité arabe, le reste du patrimoine mémoriel, historique, culturel nord-africain devait être banni, nié, sinon stigmatisé. Il se trouve que je suis berbéroforme, j'ai grandi en Kabylie. Moi je suis rentré dans le combat démocratique par la défense de ma culture. Si on ne respecte pas une pluralité culturelle, je vois mal comment on va respecter une pluralité citoyenne, d'opinion, doctrinale, etc. Et lorsqu'au lycée, je raconte cet incident-là, il y avait un certain nombre de camarades qui avaient perdu leur bourse au troisième trimestre. Nous décidons de faire une fête en ville pour que le produit des recettes serve à financer les bourses des camarades qui étaient en terminale. Ils allaient voir leur vie brisée, ils pouvaient voir leur vie brisée si jamais ils étaient exclus, faute de pouvoir payer le coût de leur pensionnat. La veille, la veille de la fête, qui promettait d'être grandiose parce que la ville attendait, etc., un professeur à la bison qui était formé au Caire, accompagné de cinq ou six personnes, lunettes noires, un peu à la Jérusalem, qui vient assister aux répétitions. On rentre le lendemain, on nous apprend que la fête est annulée. Pourquoi ? Parce qu'une partie du spectacle se déroulait en Kabyle. On va la faire en Kabini. Et l'autre en français. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était la langue française qui gênait ou si c'était la langue kabyle. Mais enfin, le fait est que la fête a été annulée. Je vais voir le proviseur en lui disant « Vous n'avez pas honte. » Au lieu de saluer le dévouement de vos élèves qui se sont mobilisés pour organiser une tradition envers leurs camarades, vous n'avez rien d'autre à faire que d'appeler les flics pour annuler une fête. Ils m'excluent sur place, sans même passer au conseil de discipline. Le lycée se met en grève et se fait intégrer deux jours plus tard. Donc c'est un encrochement d'événements pareils qui vous amène… On ne vous laisse pas le choix. – C'est déjà de la politique. – C'est déjà de la politique. C'est déjà de la politique. Vous êtes niés dans votre identité, vous êtes agressés dans votre générosité de jeunes lycéens qui seront disponibles pour apporter un soutien à des gens qui sont en précarité économique et sociale. Et voilà qu'on vous annule cette fête au motif que vous ne faites pas partie du carré de l'équation définie par des gens qui ont décidé de donner un autre visage, une autre image à votre pays. Donc c'est comme ça qu'on se laisse entraîner par une spirale qui ne vous laisse pas d'autre choix que de vous engager. – Alors justement, en fait ma question a porté sur ça. Depuis que je vous connais, je n'ai jamais vu dans votre discours ni dans votre attitude, la création d'un antagonisme entre la défense de la culture berbère et la défense du projet démocratique en Algérie. Et de ce point de vue, il n'y a absolument rien à dire puisque vous avez été exemplaire. Quand on sait l'apport de la Kabylie dans le mouvement national algérien, quand on sait l'apport de la Kabylie pendant la guerre d'indépendance, quand on sait l'apport de la Kabylie pour la défense, je l'ai dit, du projet démocratique. – Comment vous percevez toutes ces voix qui aujourd'hui appellent à l'indépendance de la Kabylie ? – Alors je vais vous dire tout de suite, en tant qu'idée, personnellement, je ne vous surprendrai jamais en train de stigmatiser quelqu'un qui est mis en opinion, dès lors que ça reste dans le combat pacifique. Je réponds, je dis que personnellement, il n'y a pas de possibilité de permettre à la Kabylie de retrouver la place qui est la sienne, la reconnaissance qui lui est due dans l'espace national sans un environnement immédiat national qui fasse de la promotion démocratique son créneau. Et inversement, je ne vois pas ce que le reste de l'Algérie gagnerait à nier ou à casser la Kabylie comme ça s'est fait jusqu'à présent. Je pense qu'il s'agit là plus d'une attitude réactive que prospective, ceci étant dit, chacun est libre de ses opinions, ce n'en sont pas les miennes. J'ai regardé, j'ai observé, l'expérience m'a quand même instrui d'un certain nombre de choses. À chaque fois que la Kabylie a réussi à retrouver un semblant de sérénité, pour ne pas dire de prospérité, grâce à l'immigration notamment, vous regardez immédiatement, l'histoire nationale, il y a un palier démocratique qui s'amorce. Et inversement, dès qu'une grise nationale s'amorce dans le pays, soit on fait des provocations sur la Kabylie pour justifier les répressions, les manipulations, les instrumentalisations de la justice, etc. Et il y a un phénomène de synergie entre cette région-là qui est le laboratoire de la démocratie argynée, pas du tout pour des raisons génétiques, pour des raisons historiques, politiques, sociologiques bien connues. Le fait que la grande majorité des Kabylie soit sortie fait qu'ils se sont frottés au syndicat, ils ont mené des luttes pour se défendre ici, ils ont lu, ils ont peut-être écouté d'autres personnes. Et ce n'est pas un hasard si dans l'étoile nord-africaine, le premier parti politique qui a revendiqué l'indépendance en 1926, je crois que sur 18 ou 19, 17 étaient des Kabylie. C'est normal aussi que dans le mouvement national, le PPMT, il dit, au moment où il comptait 18 000 militants, 11 000 étaient des Kabylie. C'est parce qu'il y a une vie, une dynamique sociale qui fait que les gens, allant voir ailleurs, en reviennent nécessairement, plus armés, plus à même de comprendre, et donc de proposer. Ce n'est pas un hasard, c'est là où il a travaillé, c'est-à-dire la Kabylie, a été l'une des bastions les plus accomplies de la révolution algérienne. Donc il y a une relation absolument binaire entre la reconnaissance des valeurs, des structures qui animent cette région, et la résonance qu'elle peut avoir au niveau de la nation. Cela étant dit, on ne peut pas faire du jacobinisme français, parce que les dirigeants algériens sont des aliénés coloniaux. Ils ont fait une reproduction mimétique du système politico-administratif français, ils l'ont carqué sur l'Algérie. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même étendue, ce n'est pas la même sociologie. Le seul moment où l'Algérie a disposé d'institutions cohérentes à sa réalité sociologique, c'était pendant la guerre de libération, suite à ce fameux congrès dont on a parlé. J'ai écrit un livre en prison où je réfléchissais là-dessus, je me suis rendu compte que le découpage politico-administratif de la nation algérienne pendant la guerre était cohérent aux régions naturelles. Quand vous voyez la Wilaya 1, c'est les Orestes, la Wilaya 2, c'est le Nord-Constantinois, la Wilaya 3, c'est la Kabylie, la Wilaya 5, c'est l'Oranie. Pourquoi nier ces réalités ? Pourquoi est-ce qu'un dispositif institutionnel qui a été si remarquablement performant pendant la guerre devrait-il être défaillant, nier ou diabolisé en période de guerre ? Je vais vous répondre pourquoi. Parce que le jacobinisme sans culture républicaine est un instrument idéal de contrôle de la société. Or, le pouvoir algérien n'a jamais voulu développer la société. Sa volonté, sa mission, son objectif, c'était de contrôler la société. – Alors, on arrive jusqu'au début des années 80. Il y a eu, évidemment, le célèbre printemps berbère, pour reprendre l'appellation consacrée. Jusque-là, vous êtes plutôt un militant, vous l'avez dit, pour la reconnaissance de la culture berbère. Et à partir des années 80, l'Algérie va commencer progressivement, même s'il y a des prémices qui étaient visibles auparavant. Mais à partir des années 80, avec un certain nombre d'événements, l'Algérie va commencer à voir surgir devant elle l'idre islamiste. Comment vous percevez, vous, cette menace ? À quel moment vous la percevez ? – D'abord, même en 80, je vous invite à revoir les documents de l'époque pour la reconnaissance de l'identité à Mazir, donc berbère, pour les libertés démocratiques. Nous avons toujours couplé cette revendication à la perspective démocratique nationale. – Ah oui, mais je ne dis pas le contraire, bien sûr. – Je crois fondamentalement, avec le recul, vous le direz dans le tome 2, que si un mérite devait être reconnu en notre génération, ça a été un, de s'extraire des pressions dogmatiques du Parti unique, qui étaient malheureusement assumées, et comprises par certaines élites, comme des vérités sacrées, et nous avons réussi à nous en émanciper, et qui consistait à dire très simplement la seule manière de construire une démocratie sérieuse et aboutie, c'est par la culture. La deuxième des choses, c'est que nous avions répudié la violence comme moyen politique, en sachant très bien que nous étions face à un système violent. Et la troisième, c'était qu'on avait conçu une forme de militantisme qui ne se fixait pas d'agenda politique, qui ne s'installait pas dans des compétitions électorales. L'objectif, c'était de faire aboutir la cité démocratique. Donc on a été installés dans la durée. Je raconte, j'ai essayé d'expliquer ça dans l'avant-propos de cet ouvrage. Nous avions constaté rapidement la menace islamiste, pratiquement dès le lycée. Parce qu'on voyait comment Nasser, qui voulait se débarrasser des frères musulmans, dont il avait emprisonné les dirigeants, avait envoyé en Algérie avec, évidemment, la Santimode Bembella, qui était plus un affidé de Nasser qu'un président algérien. – Donc vers 1963-1964. – 1963-1964, on voyait déjà cette volonté d'arabisation qui n'était pas tellement une nécessité de construire ou d'introduire une langue qui avait sa place dans l'enseignement. C'était un instrument de prise de pouvoir qui passait par l'aliénation des mentalités et la négation de tout ce qui constituait le sous-bassement de la matrice du sous-continent non-orafricain. – D'ailleurs, juste à ce propos, ce qui est paradoxal, ce qui est totalement à la fois incohérent et paradoxal, c'est que pendant que Bembella s'alignait sur la politique de Nasser et en devenait même son agent en Algérie, le conseil spécial, ou l'un des conseils spéciaux de Bembella, c'était Taufik El-Shaoui qui était un membre éminent, constitutionnaliste, égyptien, mais membre important de la confrérie des frères musulmans. – Je vais continuer justement parce que ce qui arrive aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas du tout un hasard. Donc un, on a livré l'enseignement, ce ne sont même pas des arabes d'isans d'ailleurs, Nasser s'est débarrassé des cantonniers, des cantonniers, mon père était cantonniers, des cordonniers, des menuisiers, il n'y a aucun truc péjoratif de ma part en disant ça, c'est pour dire simplement qu'ils n'étaient pas qualifiés pour être des enseignants. Et j'ai le souvenir d'un brillant arabisant, Cheikh Sudoké, hélénisant, latinisant, arabisant, qui disait, « Mes enfants, maintenant, je peux vous dire que l'Algérie est riche, elle paye l'ignorance en devise » en voyant les enseignants égyptiens arriver pour dispenser un enseignement qui n'avait absolument rien à voir et avec la demande algérienne et avec la pédagogie nécessaire. Nous avions rapidement vu aussi le jeu de Boumédienne et c'est ce qui m'a fait dire de lui que c'est un homme de pouvoir et non un homme d'État. Il avait contrôlé, vérifié, surveillé, arrosé tous les outils qui permettent de sécuriser son pouvoir. L'armée, la police politique, le parti, ses organisations satellites, etc. Par contre, on avait constaté qu'il avait livré au fondamentalisme Talb Ahmed Ibrahimi, fils d'un oulama pour ne pas le nommer, qui soit dit entre nous était contre le déclenchement de la guerre de libération. Il lui avait donné l'enseignement, il leur avait donné la justice, il leur avait donné l'information. Et c'est là que j'ai dit qu'il y a une différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir. L'homme de pouvoir, c'est celui qui essaye de contrôler tous les appareils qui peuvent faire un putsch. L'homme d'État, c'est celui qui veille à ne pas laisser des bombes à retardement dans sa société. Boumédienne a laissé des bombes à retardement. L'enseignement, la justice, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Shedli n'a pas fait mieux. Mohamed Darkoun a été banni de son pays, islamologue remarquable si l'on est, pour donner la télévision algérienne à Ghazali, qui a arrosé pendant des années payé en devise l'opinion algérienne à travers un discours absolu. – L'idéologue des frères musulmans, faut-il le préciser ? – Oui, oui, mais il a sévi en Algérie à travers l'université de Constantine. Harkoun, non, Ghazali, oui. On ne peut pas s'étonner aujourd'hui de ce qui se passe. Le miracle, c'est comment cette jeunesse a réussi à s'extraire en grande partie de ce conditionnement quasiment pavlovien. Alors l'islamisme, l'islamisme, l'islamisme aujourd'hui, on le voit, c'est une pandémie. C'est une pandémie, il faut l'appréhender comme telle. – Vous percevez, comme vous le disiez, au début des années 60, mais véritablement, la manifestation de l'islam politique à partir du milieu des années 80, ça commence à se manifester avec acuité. – Pas bien avant, Hamzal Kamal a été tué, le jeune étudiant Hamzal Kamal a été tué en 1980, en novembre 1980, la cité universitaire de Benaknoul, par des islamistes. Non, nous-mêmes, quand j'étais à l'université, on voyait bien que Boumédienne manipulait les islamistes pour essayer de contrer le courant progressiste. Le problème, c'est qu'à l'époque, une bonne partie du courant progressiste qui était représentée par l'ancien parti communiste algérien, le Pax, dont un grand nombre de militants étaient des militants de valeur sur le terrain, etc., ils étaient sous le harnais. Et sa direction, qui était dans le soutien critique à Boumédienne, ne voulait pas du tout rentrer en conflit sur des sujets sociétaux. Mais on voyait déjà que Boumédienne, qui intervient, qui peut réprimer de manière sanglante, violente, c'est lui qui a tué Khedar, un des plus anciens nationalistes d'Algérie à Madrid, c'est lui qui a tué Kirim Al-Qassem, signé à Théardés Accordéviens, à Frankfurt. Mais lorsqu'il peut manipuler ou occasionner des conflits horizontaux pour éviter d'intervenir, il faisait, c'est ce qu'il a fait avec les islamistes à l'université d'Algérie. Donc c'est venu assez tôt. Et c'est normal, lorsque vous livrez l'école, lorsque vous livrez la justice, lorsque vous livrez les médias, il y a bien un moment où tout cela finit par imprégner peu ou prou les mentalités et donc aussi des étudiants. – Alors on va faire rapidement l'impasse un peu sur… Vous avez eu l'occasion de vous exprimer dessus, les émeutes d'octobre 88, etc., la légalisation du Front islamique du salut, pour arriver au moment des processus électoraux. D'abord, les élections municipales qui sont remportées par les islamistes. Vous êtes à ce moment-là à la tête du RCD, qui naît un an avant. Et vous avez par la suite évidemment vous assistez à la victoire qui a été appelée le rat de marée des islamistes aux législatifs de décembre 1991. Vous appelez, ou vous faites partie de ceux qui appellent à l'arrêt du procès électoral. – Je répondrai, oui. – Vous répondez. On vous a fait le reproche. L'opposition, beaucoup, et vous n'êtes pas le seul, beaucoup de ceux qui avaient applaudi à l'arrêt du procès électoral ou appelé à l'arrêt du procès électoral, on leur a fait le reproche d'être d'une certaine façon des suppôts, des généraux. On connaît toute la musique qui s'est dégagée à partir de Paris, notamment, à une certaine époque. Pour essayer de commencer à liquider un petit peu ces rumeurs qui sont entretenues jusqu'à ce jour, ces propagandes mensongères qui tournent, qui tentent à salir l'opposition démocratique algérienne, quelle est votre réponse ? En quelques mots, comment vous pouvez décrire cette période, les circonstances, la contextualisation et votre décision face à l'arrêt du procès électoral ? – Il se trouve que quand nous avons fondé le RCD, nous avons longuement réfléchi à cette question de laïcité. Beaucoup de gens, le RCD est le seul parti, était, le seul parti à assumer la laïcité sur la scène politique algérienne. Tout le monde était soit dans le déni, soit dans la prudence, le peuple est conservateur, donc il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, etc. C'est Camus qui disait que malnommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. En plus, c'est vraiment une belle manifestation de mépris envers son peuple que de considérer qu'il est inéligible à la compréhension des concepts élaborés. Cela étant dit, c'est moins la loi de 1905 ici que la tradition culturelle algérienne, notamment en zone rurale, dont je suis issu, qui nous a amenés à nous prononcer aussi pour cette laïcité. Je suis issu de la cabine, comme vous l'avez rappelé. J'ai assisté, gamins, on n'avait pas le droit de parler, j'ai assisté, gamins, à des assemblées de villages qui existent depuis des temps si mémoraux, c'est des structures multimillénaires. Cela vous marque et cela vous pousse aussi à l'engagement pour revenir à la question que vous aviez soulevée tout à l'heure. il n'y a absolument aucun qui peut imposer son point de vue à quelqu'un d'autre. Riche, pauvre, etc. Deuxièmement, le chef religieux qui existe ne fait pas partie de cette assemblée qui est délibérante et qui décide sur tout ce que doit faire ou ne pas faire d'ailleurs la cité, y compris les sanctions qu'elle peut prononcer contre une incivilité, etc. Le chef religieux chez nous appelle à la prière, organise les rites funéraires, point à la ligne. Mieux, c'est l'assemblée délibérante qui l'appelle et qui le révoque s'il ne convient pas à la manière dont ils conçoivent le culte. Donc, lorsque nous avons parlé de laïcité au RCD, nous disions simplement qu'il y a de la matrice, qu'il y a de la substance dans le vécu, dans le quotidien de notre pays pour pouvoir soumettre une forme de gestion de culte apaisée. J'ajoute que cette tradition-là, je l'ai retrouvée dans les monts de Tlemcen, dans le Warsenis, dans les Ores, évidemment. Et lorsque nous avons vu arriver le fils, voilà exactement ma réponse donnée sur le journal de 20 heures de la Chêne Troie, qui est toujours disponible aujourd'hui. si les résultats, les estimations, ce n'était pas des résultats. – Vous parlez de la radio algérienne Chêne Troie. – La radio algérienne Chêne Troie. – D'accord. – Voilà exactement ma réponse. Elle est disponible jusqu'aujourd'hui. Si ces estimations sont confirmées par les urnes, il faut les respecter. Je descends à l'Ager, parce que moi je m'étais présenté en camélie. Et, dans les jours qui suivent, j'entends, une grande partie de ma famille sont des originaires de la Casbah. On m'annonce qu'il y avait une liste de 36 000 personnes qui devaient être liquidées. Mais, ça à la limite, on peut vous considérer c'est une rumeur, c'est de l'intox, c'est pas très grave. J'entends, « Démocratie est coffre » à partir de maintenant, la démocratie est une hérésie. Ensuite, les gens doivent se préparer à changer leurs habitudes vestimentaires et culinaires, etc. Ensuite, à partir du moment que la parole de Dieu est au pouvoir, pourquoi l'alternance, les coffards, les hérétiques doivent être éliminés, etc. À partir de ce moment-là, nous sommes devant une situation de peuples en danger. Et là, je dis, on ne joue plus. Donc, ce n'est qu'une fois… – C'est-à-dire, pardon, juste sur ce point, au départ, vous étiez soit suffisamment naïfs, soit trop démocrates pour aller jusqu'à accepter les résultats électoraux, même s'ils allaient être bénéfiques au Front islamique du salut. Non, mais c'est important de le rappeler. – Non, mais j'entends bien, j'entends bien. Non, au départ, voilà exactement ma réponse. Lorsque j'entendais des officiels dire, il faut que l'opposition dise non, je répondais, ce n'est pas moi qui les officialisais. vous ne pouvez pas avoir joué avec le feu pendant 60 ans d'indépendance à livrer l'école au conservatisme puis au fondamentalisme. Vous ne pouvez pas avoir aliéné la justice algérienne à la charia. Vous ne pouvez pas avoir exclu toute voix démocratique de la télévision et vous plaindre de ce que ça donne. Prenez vos responsabilités vous-même. Et puis moi, je me suis dit, on va les mettre à l'épreuve du feu, si je puis dire. Mais je suis un démocrate conséquent. Une élection, c'est un instrument de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Et je le dis encore aujourd'hui parce que le débat est plus actuel que jamais. Les islamistes, New Look, fils recyclés dans une autre organisation, Rachet pour ne pas la nommer, nous disent, il faut repartir vers des élections. Bis repetita. L'id al-ghabiyya itabak al-barlamishta ou celui qui a remporté la majorité décide du destin du peuple. Nous ne jouérons pas ce jeu-là. Aujourd'hui, et c'est notre victoire, ils ne disent plus démocratie à coffre. Ils ne disent plus la démocratie est théorétique. Ils disent, nous aussi, nous sommes démocrates. Je réponds ce que je disais en 91. Chiche, dis-moi quelle est ta position sur les fondamentaux démocratiques. Je ne fais pas de procès d'intention. Je ne t'enferme pas dans les centaines de milliers de victimes dont tu es responsable directement ou indirectement. Si tu es démocrate, tu ne peux pas nier que la démocratie repose sur des principes universels. L'égalité des sexes, le refus de la peine de mort, la liberté de culte, le respect de la minorité, non pas en tant que possibilité d'expression, mais devoir et droit de contrôle de la majorité. On nous répand à la marge. On est toujours dans la ruse. Le harbo khedah. – Oui, alors même parmi les victoires culturelles, si j'ose dire, c'est qu'aujourd'hui même les islamistes disent nous sommes démocrates. – Ils disent l'Algérie libre est démocratique. – Très bien, bienvenue au club, comme disait l'autre. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es démocrate, tu dois assumer les fondamentaux de la démocratie. Ils s'y refusent jusqu'à aujourd'hui. Le discours des démocrates, c'est toujours la ruse aujourd'hui. C'est la diffamation. – Qu'est-ce que vous pensez de la ruse ? – Vous savez qu'une partie des jeunes Algériens, des démocrates, des militants sont en train, et notamment en place de la République régulièrement, dans une agora, à appeler et à rappeler la nécessité de provoquer ce qu'ils appellent une double rupture, un refus total du système corrompu, militaire et corrupteur par ailleurs, et gabegique, j'ajouterais, enfin les qualificatifs, on peut y aller à l'envie sans être injuste à l'égard du régime, et par ailleurs, rupture avec l'idéologie islamiste et les tenants de l'islam politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? – Ah mais totalement. Moi j'ai dit en 1990 en fait, le fils, c'est le FLN européen envers. Je n'arrête pas de dire que si les islamistes devaient arriver aujourd'hui, ils chômeraient un peu quand même. Le code de la famille algérienne, je ne vois pas ce qu'ils ajouteraient. La pollution du système éducatif, le job est fait. La justice en matière d'aliénation, on ne peut pas faire plus. Donc il y a quand même une bonne partie du projet islamiste qui est aujourd'hui au pouvoir. Au pouvoir, en tout cas institutionnalisé en Algérie. Donc deuxième élément, je crois qu'il n'y aurait pas eu d'islamisme dans la matrice algérienne. On va revenir peut-être tout à l'heure sur l'islamisme mondial, sur l'international islamiste. Mais dans le cas algérien, je crois qu'il n'y aurait pas eu d'islamisme, en tout cas pas avec cette ampleur, pas avec cette acuité s'il n'y avait pas eu le militarisme. Moi je dis que ce sont deux facettes d'une même médaille. Un, il partage l'opacité. Il partage la violence. Il partage le népotisme. Et à partir de là, la compétition, ce n'est pas tellement sur les valeurs, ce n'est pas tellement sur les principes politiques. La compétition vient lorsqu'il faut partager la rente. Les islamistes, en muselant, en réprimant toute expression démocratique, ont objectivement créé les conditions d'une émergence islamiste. outre le fait qu'il leur a donné l'école, la justice, etc. Il m'est arrivé de dire au moment où nous, on devait se réunir en cachette à 4, 5 et c'est tout juste si on ne vous infiltrait pas, les islamistes faisaient 4 réunions par jour et un congrès tous les vendredis. tolérés. Donc, les islamistes, les militaires qui nous expliquent qu'on doit rester au pouvoir parce que le citoyen algérien n'arrive pas à comprendre, à mûrir, à savoir quelle est la nuance, quelle est la subtilité de la vie démocratique. Vous créez les conditions de l'élimination de la citoyenneté par les fraudes électorales, par la répression, par la censure et vous vous plaignez de ce que le citoyen algérien ne soit pas, ne descende pas du ciel. Mais la vacuité que vous faites, c'est le terreau de l'ignorance qui permet à l'islamisme de proliférer. Et inversement, les islamistes profitent de l'impopularité méritée des militaires pour dire il n'y a que nous qui pouvons vous en débarrasser donc vous devez venir avec nous sauf que ce n'est pas la solution. Je veux dire, ce n'est pas en remplaçant une dictature militaire par une dictature théocratique qu'on va assurer l'émergence de l'Algérie démocratique. Il faut avoir le courage de dire non aux deux, ce n'est pas facile. Je vais terminer par une petite anecdote. Dans les années 40, la France coloniale était omnipotente. Peu de gens pensaient qu'un jour l'émergence d'une Algérie indépendante serait à l'ordre du jour. il y a eu des nationalistes convaincus dans Mohamed Bourras responsable des scouts algériens auxquels on ne peut pas nier la fibre patriotique sensibilité conservatrice islamiste oulébiste qui avait dit à l'époque la France est attaquée par l'Allemagne nous allons dîner avec les Allemands. Il a été jugé à Arger et exécuté à Hussendé. Alors c'était assez cocasse parce qu'au moment où Pétain était dans la collaboration totale on exécutait un Algérien qui se rapprochait des Allemands. Eh bien c'est l'honneur de certains Algériens d'avoir dit à l'époque non au nazisme non au colonialisme. C'était dur ils avaient raison et l'histoire leur avait donné raison. mon combat n'est pas une prise de pouvoir il est d'honorer la perspective historique pour laquelle je crois que mon pays a droit. Justement sur ces questions de principe il m'est arrivé d'interviewer des responsables politiques français et beaucoup aujourd'hui se rendent compte de ces convergences de cette alliance contre nature entre les tenants de l'islam politique et une partie de la gauche française ou de la gauche européenne même. comment vous vous avez vécu je dirais parce que vous êtes d'une sensibilité forcément de gauche vous êtes laïque vous êtes progressiste vous êtes démocrate vous êtes social-démocrate oui mais c'est une sensibilité de gauche c'est ce qu'on appelle la social-démocratie comment vous avez perçu de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie ces alliances qui ont commencé à se dessiner déjà durant les années 90 on oublie entre les islamistes algériens et certains milieux parisiens qui se revendiquent pourtant de la gauche ça s'est fait ça s'est fait en plusieurs étapes d'abord il faut dire que les islamistes n'ont pas du tout pensé à se victimiser c'est à partir du moment où une presse et certains responsables politiques ici disaient qu'ils sont victimes qu'ils ont pensé à se dire why not autrement ils disaient nous sommes des terroristes nous assumons et nous revendiquons la terreur il n'y a pas de problème les infidèles doivent disparaître alors dans un premier temps ça a été évidemment une surprise très désagréable et puis on a trouvé des explications on s'est dit que finalement décidément le parti socialiste français bon pas tous j'ai connu heureusement des gens qui ont essayé de racheter l'honneur de cette mouvance là je pense à Claude Estier je pense à Delanoé je pense à Manuel Valls je pense à un certain nombre d'autres personnes mais disons dans sa niche doctrinale le parti socialiste français est toujours passé à côté de la plaque avec l'Algérie au déclenchement de la guerre de libération il ne faut pas oublier que c'était François Mitterrand qui était mis d'intérieur la seule réponse à la rébellion c'est la guerre en 1956 c'était les pouvoirs spéciaux quand même avoir compris que ce n'était pas une bande d'illuminés de janissaires qui étaient en train de se soulever en Algérie mais que c'était un mouvement de la décolonisation qui était en route ce n'est pas des gens de gauche qui l'ont compris c'est De Gaulle même s'il ne s'est pas gêné pour écraser la rébellion en pensant réduire au maximum les prétentions du FLN le FLN insurrectionnel et donc la gauche a toujours eu une guerre de retard sur la question algérienne en 1962 pour faire oublier les dérives les erreurs les fautes qu'elle a commises pendant la guerre de libération ils soutiennent le FLN d'après-guerre sauf que le FLN d'après-guerre n'avait plus rien à voir avec le FLN de la guerre je sais qu'Aït Ahmed a été renvoyé d'Orly pour ne pas intervenir à Europe 1 pour ne pas gêner le régime alger révolutionnaire triomphant tiers mondiste donc ils soutiennent le FLN contre l'opposition démocratique arrivent les islamistes ils disaient on va débarrasser le FLN pour faire oublier la collusion avec le FLN ils se disent on va prendre le train en marche un petit coup de marche-pied donc voilà le FLN le FIS finalement c'est le troisième étage de la fusée la décolonisation c'était la libération ensuite c'était le développement social et économique on ne l'a pas vu venir mais enfin voilà et maintenant c'est la construction de l'identité que seul le FIS peut accomplir mais je pense qu'il y a plus plus sérieux il y a une forme de racisme par le creux dans cette gauche là ils ont fait une préemption sur la conscience politique du courant démocratique algérien ce n'est pas formulé ainsi mais nous ne sommes pas suffisamment cortiqués pour pouvoir construire avec lucidité la distance nécessaire les projets les stratégies faisables pertinentes opérationnelles qui peuvent effectivement amener le pays à avoir une stabilité suffisamment viable pour lui-même et pour son environnement donc il faut les protéger ces démocrates ces algériens intellectuels ou politiques progressistes il faut les protéger de leur immaturité et il y a aussi cette culpabilité post-coloniale qui consiste à dire il faut toujours soutenir celles et ceux dont on pense qu'ils sont la faction plébéine du pays et on se retrouve dans une situation où la gauche française essayait de soulager sa conscience sauf que c'est leur problème au détriment de notre devenir démocratique et ça a amené des dérives politiques et médiatiques terribles je pense que ça va laisser des traces – Alors justement vous êtes un observateur attentif de la chose politique française de l'échiquier politique français comme on dit comment vous percevez l'avancée de l'islam politique en France et tous ces débats toutes ces polémiques sur le voile sur la question du séparatisme islamiste pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron comment vous percevez tout ça comme responsable politique algérien ? – Je pense que dans un premier temps il y a eu encore une fois ce complexe tiers mondiste vis-à-vis du Sud qui consistait à se montrer complaisant pour ne pas dire condescendant vers des attitudes des comportements des décisions qui auraient été condamnées immédiatement sur le territoire français je me rappelle dans les années sanglantes en Algérie le fils le GIA ou le courant islamiste avait beau revendiquer ces attentats vous trouverez toujours un organe de presse ou un homme politique qui vous dit non 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 c'est la manipulation des services spéciaux algériens alors que lorsqu'il s'agissait de l'Égypte tout d'ailleurs c'était tout de suite les islamistes cela étant dit je ne dis pas que les services spéciaux algériens n'ont pas infiltré des groupes islamistes alors justement quand vous dites ça ou toutes personnes qui disent ça pourtant on sait que ce sont des réalités ce sont les islamistes qui tuaient globalement et très largement en Algérie vous êtes immédiatement catalogués comme étant une personne qui doit être suspectée oui mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que dans une partie de l'opinion publique française l'émergence la construction d'un courant démocratique algérien était au minimum une fantaisie d'amateurs au pire une incongruité donc ils ne savaient pas compter jusqu'à trois c'était ou islamistes ou militaires et c'est une forme je vous dis de racisme que personnellement j'ai très mal vécu je veux dire voir des gens qui sont scandalisés que le peine existe sur leur sol et nous expliquer que l'alternative fondamentaliste en Algérie était ce qui nous convenait de mieux autant je ne sais pas trop comment définir ça si ce n'est une forme de racisme qui ne s'avoue pas par ailleurs et pour tout vous dire autant mettre les deux pieds dans le plat je préférerais le racisme du gars de droite qui me dit bico moi je lui dis bourrico et que le meilleur gagne plutôt que le racisme de gauche qui me dit reste tranquille je suis là pour réfléchir à ta place je t'expliquerai ce qui te convient au moment venu le racisme de droite vous pouvez le convaincre vous pouvez le combattre le racisme de gauche il vous met en statut de minorité ad vitam aeternam c'est un peu plus embêtant quand même à appréhender en plus on vous dit il vous dit que c'est pour votre bien ça a fait du mal cela étant dit moi il m'est arrivé de dire continuez comme ça vos banlieues vont s'embraser j'ai des déclarations que j'ai faites à longue date ils se sont réveillés aujourd'hui tardivement et même aujourd'hui vous trouverez des gens qui vous expliquent qu'un islamiste qui va en Syrie c'est peut-être parce que on a été injuste envers lui etc. ça peut être vrai mais ce n'est pas parce qu'on a été injuste envers quelqu'un que ce quelqu'un doit se donner le droit de métaboliser sa colère dans un courant radicalement condamnable je ne crois pas que ce soit en trouvant des explications à ce genre de dérives qu'on rend service au genre de la banlieue – Comment vous expliquez cette incapacité à voir qu'il y a une internationale islamiste qu'il y a une mouvance internationale qu'il y a une stratégie même d'abord de ré-islamiser selon la doctrine islamiste des pays dits musulmans et de fragiliser de fracturer des démocraties – Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la scène politique française j'essaie d'observer de loin c'est un pays voisin – Non mais en tant qu'observateur comment vous expliquez vous avez quand même pas mal d'amis qui sont des responsables politiques – Non mais j'entends bien je crois que il y a d'abord parmi ces gens-là plusieurs catégories il y a des gens qui vous disent les attentats Bataclan n'importe quoi c'est bien fait pour la société de consommation pour le capitalisme sauvage etc. en fait c'est des gens qui se vengent d'une société dont ils veulent la démolition mais il y a des gens qui sont un peu moins radicaux mais qui trouvent toujours matière à culpabiliser des pays qui n'ont pas su se mettre à l'écoute ce qui peut être vrai d'ailleurs au moment où il fallait tendre la main vers des pays du sud etc. mais ce refus de prendre une décision adulte vers un citoyen français quelle que soit sa confession par ailleurs participe je pense aussi de cette culpabilité post-coloniale dont les uns et les autres n'arrivent pas toujours à s'émanciper et j'essaie de trouver peut-être des explications qui me rassurent moi-même sinon je refuse de croire que sinon ce serait grave alors pour le coup et que réellement en France des hommes politiques installés dans les institutions souhaitent réellement la prolifération du courant du courant intégriste dans leur pays je sais bien qu'il y a des maires qui essayent de s'acoquiner avec certains chefs de bandes islamistes ou même dealers parce que la porosité est réelle entre les uns et les autres pour se constituer leur pactole électoral c'est dangereux il vaut mieux perdre une mairie que de laisser perdre des vies je n'ai pas de leçon à donner là-dessus mais je crois que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment analysé de manière rigoureuse intègre loyale la scène algérienne que les répliques qui se sont venues se greffer dans les banlieues et maintenant un peu partout en France n'ont pas pu être anticipées alors j'essaye de solutionner une équation je vais vous demander de m'aider parce que je n'y arrive vraiment pas vous êtes un démocrate algérien comment vous expliquez que ceux qui vous menacent des islamistes sont installés sont souvent des algériens aussi installés à Londres ou à Paris en tout cas en France sont soutenus par Ankara ou par Doha de Qatar vous empêchent de construire finalement une démocratie en Algérie et ceux qui dirigent l'Algérie sont eux soutenus par des gens qui se réclament de la démocratie c'est-à-dire des pays de grands pays comme les Etats-Unis comme la France et j'en passe qui au nom d'un cynisme peut-être économique géostratégique ou que sais-je préfèrent ceux qui sont en train de dilapider les richesses de l'Algérie et toute son histoire et finalement compromettre le devenir de la nation algérienne que de vous soutenir vous alors qu'ils savent que vous vous êtes entre ce marteau et l'enclume si j'ose dire à la fois des islamistes qui cherchent à vous traîner dans la boue voire à vous détruire politiquement à tout point de vue et un régime qui aussi vous harcèle comment on sort de cette équation on va essayer de procéder par étape il y a l'aspect factuel maintenant je crois qu'il y a le feu dans la baraque et les autorités françaises y compris ces démembrements policiers essaient de gérer de manière artisanale pour ne pas dire bazari la question islamiste ici ils essaient de faire je vais vous donner un truc très simple j'ai été agressé par deux islamistes à Marseille le 2 novembre j'ai déposé plainte à ce jour aucune suite n'a été donnée aucune suite n'a été donnée je pense je vois à peu près ce qui se passe l'un d'eux qui est une urlue berlue complotiste un jour avec dieu donné un jour insultant les algériens un jour sanctifiant Macron un jour insultant c'est tout à fait le genre de gibier qu'on aime bien avoir entre les mains pour le transformer en indique mais enfin ne pas donner une suite à une agression sur un opposant algérien c'est quand même ça pose question pour vous dire qu'ils sont enferrés dans la gestion de l'urgence comment retourner les uns comment manipuler comment instrumentaliser et ça évidemment ça se fait au détriment de l'approche globale stratégique du phénomène maintenant pourquoi est-ce que les autorités françaises et plus globalement occidentales essayent de s'accommoder des régimes desputiques parce qu'ils pensent qu'ils peuvent leur garantir la stabilité à mon avis ils ne leur garantiront pas je ne comprends pas comment est-ce que les chancelleries occidentales n'ont pas pu établir une relation de cause à effet entre le militarisme et l'émergence de l'islamisme militarisme égal émergence de l'islamisme c'est en Syrie oui oui c'est général c'est général oui oui bien sûr c'est général c'est plus grave d'ailleurs justement c'est général c'est géopolitique comme perception alors il y a la tendance qui consiste à dire à la limite les droits de l'homme c'est pas pour les plouks tant qu'on a la paix tant que les pipelines fonctionnent je dis même pas de manière désabusée je fais le constat je veux dire comptable de cette approche elle n'est même pas efficace en gros ce qui est bien pour nous n'est pas greffable là-bas tant qu'on a la paix qu'ils exécutent à droite à gauche qu'ils les emprisonnent qu'ils ont basti des journalistes après tout bon c'est des sociétés qui sont destinées à vivre comme ça why not sauf que il y a un moment où cette compression cet enfermement doit nécessairement se traduire par une énergie ou positive c'est-à-dire alternative démocratique ou une énergie réactionniste c'est-à-dire dans les mosquées et donc dans les islamistes et ces islamistes vous allez en recevoir les projections chez vous ce n'est qu'à partir de septembre des Twin Towers que finalement l'Occident a se dit que ce fondamentalisme est un fléau ils ont mis du temps à comprendre ce qui est une évidence je vais essayer de le dire en tant que médecin il ne faut pas l'islamisme c'est une pandémie et comme toutes les pandémies il a d'ailleurs été il a été conçu à la suite d'une fausse manœuvre géopolitique des Américains qui pensaient faire un sas contre le monde communiste sauf que comme dans certains laboratoires il y a des fois le virus échappe et maintenant l'islamisme devient effectivement le problème c'est une pandémie parce que par la manière avec laquelle elle se démultiplie elle est virale c'est une pandémie parce que elle peut être violente et fatale immédiatement et le traitement c'est le traitement d'une pandémie il faut un vaccin le vaccin c'est la construction de la cité démocratique là-bas ça prend du temps les confinements d'accord fermer les frontières essayer d'empêcher les émigrés d'arriver etc un petit moment mais ça ne va pas mais je crois aussi que nous avons une part de responsabilité dans cette posture de l'Occident qui tolère qui s'accommode de pratiques politiques et de régimes démocratiques dont ils savent pertinemment qu'ils sont le contraire de ce que demande leur peuple nous n'avons pas été en mesure nous aussi d'offrir une alternative crédible stable avec lesquelles ces nations-là peuvent dîner vous avez eu des millions d'Algériens dans la rue pendant plus d'une année et à un moment donné les citoyens dans la rue j'étais en Algérie j'ai manifesté là-bas disaient il faut aller vers la désobéissance civile j'ai embrayé là-dessus c'est pas moi qui ai inventé ce truc j'ai essayé de relier et d'amplifier cette possibilité désobéissance civile ça ne veut pas du tout dire violence faire une grève générale refuser de répondre à la justice ne pas payer un impôt etc c'est les partis démocratiques dont celui que j'ai fondé auparavant et des intellectuels qui prétendent qui disent vouloir entendre la colère de la rue qui m'ont contré et ça ça dit beaucoup sur la capacité de l'élite algérienne à assumer la rupture on se rend compte qu'au final même ceux qui disent vouloir autre chose dans leur pays au moment du passage à l'acte au moment il faut passer le cap ils sont finalement un peu tétanisés donc les uns et les autres se disent pour peu qu'il y ait une petite amélioration pour peu que ma place soit un temps soit peu je dirais respectée et bien finalement le statu quo mérite au moins provisoirement de perdurer mais il est significatif qu'un an de révolution citoyenne dans la rue n'ait donné ni un compromis politique ni une instance même transitoire avec lesquelles ces nations-là auraient pu finalement trouver matière à échange à écoute pour éventuellement voir quelle stratégie alternative pourrait émerger de cette insurrection citoyenne on n'a pas été capable de ce qu'a fait Soledad en Pologne par exemple et ça ça dépend de nous ça dépend de nous alors les pays arabo-musulmans comme on les appelle sont tous confrontés aujourd'hui quasiment à la même situation même là où il y a eu des révolutions qui ont donné des résultats plus satisfaisants qu'ailleurs je pense à la Tunisie par exemple la réalité de l'islam politique reste très prégnante comment à votre avis faire cohabiter cet islam là incarné par sinon les frères musulmans le salafisme parce que c'est devenu une réalité sociologique avec les principes universels notamment la démocratie et la laïcité comment arriver aujourd'hui à faire entendre raison à des populations qui sont très impactées par ces idéologies qui phagocitent la pensée islamique d'abord je ne crois pas que ce soit une fatalité moi j'ai fait mes études de messine dans une cité universitaire mixte le bâtiment des filles était mitoyen du mien nous allions chez les filles elles venaient chez vous vous direz aujourd'hui ça à un jeune Algérien conditionné aliéné il va me dire tu es fou tu es un provocateur donc ce qui était une réalité devient quelque chose de quasiment blasphématoire à formuler ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas une création une naissance une demande de la sociologie nationale c'est quelque chose qui a été perfusé distillé instillé pendant quand même trois générations maintenant comment l'antidote d'accord très bien non mais je veux dire c'est quand même un miracle que des gens encore sortent et disent et disent démocratie par ailleurs je pense que les démocrates de ces pays là doivent savoir que le combat n'est pas individuel il ne peut être que collectif je prends un exemple très simple moi je crois à la réalité de l'Afrique du Nord avec son subtramazir en tant que sous-continent en tant qu'acteur majeur de la Méditerranée occidentale en tant qu'histoire partagée etc etc un islamiste tunisien contacte un islamiste marocain ou algérien d'ailleurs c'est tout à fait légitime un démocrate tunisien ou un démocrate algérien ou un démocrate marocain dès qu'il se rencontre ça devient suspect pour que le démocrate tunisien j'ai des amis en Tunisie au Maroc je m'oblige à faire un complot judéo-maçonnique un complot judéo-maçonnique dès qu'on se rencontre c'est l'Occident pervers qui vient se greffer chez nous etc donc il y a quelque part comme dirait l'autre une défaite de la pensée qui nous habite il va falloir que l'on se libère un peu de ce complexe quand un tunisien veut savoir ce qui se passe en Algérie soit il se connecte aux télévisions moyennes orientales soit aux télévisions occidentales francophones c'est un scandale je m'impose à aller au moins une fois par année en Tunisie au Maroc pour faire une immersion in situ si je dois me comparer d'abord c'est pas avec la Suède c'est avec les pays limitrophes et puis qu'on sache au moins ce qu'on peut faire ensemble donc il y a une solidarité démocratique avec les moyens et douanes notamment médiatiques qui restent à construire il y a par ailleurs l'idée que l'islamisme s'est voulu une solution à un nationalisme panarabiste qui a échoué moi je pense moi je pense que c'est le vide c'est l'autoritarisme du nationalisme panarabiste qui écrasant encore toute expression libre toute expression citoyenne a fait qu'objectivement mécaniquement l'islamisme a émergé donc ce n'est pas une fatalité c'est la conséquence d'une répression qui a étouffé le libre arbitre qui a empêché la libre expression qui fait que les gens ont fini par suivre même si ce n'est pas ce qui leur convenait je vais vous dire en 1981 j'ai des cousins algérois qui ont dit tout sauf les casquettes ils n'avaient strictement rien affiche avec l'islamisme bon c'est une contrainte ça fait foule ça peut faire mal mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a eu l'adhésion que vous êtes en train de décrire qui ne faut pas sous-estimer par ailleurs elle existe mais je vais être un peu provocateur on dit souvent le peuple algérien est conservateur et qu'il faut absolument prendre ça comme une donnée incontournable il y a du vrai et il y a du faux moi j'ai fait les neuf manifestations algériennes j'ai vu au début lorsque l'espérance était permise un les baux de pipe pour les haragas avaient complètement disparu comme quoi que dès qu'une perspective d'espoir apparaît le peuple algérien marque au moins un temps d'arrêt pour se dire quelque chose de possible se dessine c'est ce qu'il se la seule felouque qui a été mise à l'eau pendant cette révolution-là enfin pendant les prenaux de la révolution elle a fait le voyage dans le sens est-ouest c'était des jeunes de Zemouri qui étaient empêchés dans notre algé ils ont pris le felouque pour aller manifester à algé mais ce n'est pas du tout dans le sens nord-sud maintenant malheureusement que la révolution piétine pour un certain nombre de choses je peux vous garantir que les baux de pipe l'ont repris de plus belle donc ce que vous constatez à un moment donné n'est pas forcément ancré dans la réalité durable de la société algérienne nous devons aussi voir qu'aujourd'hui il y a pour moi l'islamisme politique est historiquement condamné quand vous voyez ce qui se passe en Arabie Saoudite je n'ignore pas le jeu des Américains derrière etc. mais ceci explique cela les Américains qui ont dopé l'islamisme au moment où ils en avaient besoin pour faire barrage au communisme n'en ont plus besoin aujourd'hui donc l'entraîneur le tuteur le parrain de l'islamisme politique a décidé de changer de fusil d'épaule le ministre de l'intérieur saoudien vient de faire une note disant que le hijab n'est plus une obligation pour les étrangères et pour les saoudiens je ne sais pas si vous avez suivi une déclaration du président libanais pays confessionnel s'il en est il a été construit sur des bases confessionnelles disons je cite de mémoire si on veut l'explosion du pays il est temps de fonder un état laïque je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au Soudan la république islamique des plus dures des plus sommaires des plus primaires des plus grégaires ils revendiquent la laïcité comme espace de médiation sociale je sais bien qu'il y aurait des contraintes qu'il y aura des révoltes qu'il y aura peut-être des avortements en Tunisie les femmes notamment sont en train de demander à ce que la paire à la prière ne se fasse plus par la sonorisation qui perturbe les quartiers de sommeil et la quiétude des gens donc il y a un mouvement planétaire qui est en train d'émerger il faut lui donner plus de cohérence peut-être plus de coordination dans un deuxième temps mais l'islamisme n'est pas la fatalité que l'on décrit on peut aller vers une forme de religiosité qui serait une forme de conservatisme comme il y en a un peu partout dans le monde etc. – Je ne suis pas en désaccord avec vous moi ce qui m'inquiète véritablement c'est quelque chose d'assez inattendu c'est que effectivement au moment où l'islam politique en train que projet de société est en train d'échouer politiquement partout la situation est catastrophique en Iran on le sait sur le plan social économique culturel il y a des régressions extraordinaires à tous les niveaux alors que la Turquie d'Erdogan est en train de vivre un véritable marasme économique et que l'autocrate turc est en train de s'isoler et de casser ses alliances pour essayer de reconquérir un électorat au moment où il y a je dirais effectivement ce que vous avez cité en Arabie saoudite une remise en question y compris du dogme wahhabite on est en train d'assister à une extinction de l'islam politique à sa source c'est-à-dire dans les pays musulmans et à une sorte de renaissance dans les démocraties ce qui m'inquiète c'est qu'aujourd'hui l'islam politique est peut-être beaucoup plus dangereux et on le voit y compris dans ses formes les plus brutales en Occident et notamment dans des pays comme la France la Grande-Bretagne la Belgique où j'étais encore récemment c'est terrifiant que des journalistes soient obligés de vivre sous protection policière terrifiant que des intellectuels ne puissent plus s'exprimer terrifiant qu'y compris un ancien chef d'État ne puisse plus être invité dans une université non pas par des oppositions mais par dogmatisme que des intellectuels ou des philosophes ne puissent plus aller s'exprimer sur certains sujets enfin c'est cette ambiance en Europe qui est en train de redonner naissance finalement en tout cas c'est l'impression que j'ai à l'islam politique qui est terrifiante comment dire je vais répondre par l'approche médicale lorsqu'un corps agonise les réactions spasmodiques sont toujours les plus violentes dans les terres où l'islamisme a sévi les gens sont vaccinés ils sont dans une espèce de convalescence de mise en distance de ce fléau en attendant de voir comment entamer la rééducation en Occident le retard pris a appréhendé l'islamisme encore une fois pour ce qu'il est une pandémie mondiale chaque pays attendait d'être attaqué pour pouvoir pour pouvoir réagir fait qu'évidemment les solutions quand elles existent ne sont pas particulièrement pertinentes ou adaptées à l'urgence du moment par ailleurs je ne dis pas je ne dis pas de généralité absolue dans ce que je vais dire mais j'ai constaté que les jeunes qui se radicalisent le plus ici ce ne sont pas forcément ceux qui viennent de la Bayona généralement je sais comment ils sont nés là et ces gens là ne savent pas ce que l'islamisme veut dire in situ c'est même une vision idéalisée ou là la dîme on va voir etc tu sais le paradis mon frère vient etc c'est un peu nié c'est un peu infantile mais ça marche lorsque vous n'avez pas vécu l'enfer les gens qui viennent de là-bas je vais vous dire quels sont ceux qui sont récupérés ceux qui sont récupérés ce sont ceux qui arrivent ici et qui sont pris dans la masse de la misère sociale et de fil en aiguille au bout de 6 mois soit on les implique dans des actions qui rendent toute possibilité de retraite impossible soit on les rend dépendants socialement mais ce n'est pas la masse qui pose problème ici et là c'est parce que l'Occident est en train de payer le retard d'allumage dans l'analyse et le traitement de l'islamisme ici pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure ça se passe chez les plouks tant mieux l'essentiel c'est que le pétrole et le gaz arrivent deuxièmement la démocratie après tout ce n'est pas fait pour eux troisièmement tant qu'on a la stabilité le reste on s'en fout un peu ça se paye je ne m'en réjouis pas mais j'essaye de trouver un constat plus ce désenchantement de l'Occident c'est un de soi qui fait que pour régler un problème il faut nécessairement démolir la matrice dans laquelle on évolue donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement en Occident mais je pense que l'islamisme est plus et moins une grande contrainte que le révélateur d'une crise de la démocratie occidentale alors revenons un peu à l'Algérie et à son actualité aucune perspective ne semble se dessiner qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est démocrate algérien aujourd'hui continuer à parler deuxièmement savoir qu'il n'y a pas de réponse rapide à une impasse aujourd'hui une impasse qui fait qui consacre une crise qui a commencé quand même au lendemain du premier jour de l'indépendance quoi donc il n'y a pas de réponse urgente et prête à l'emploi en Algérie ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas aller vite c'est les conditions d'une d'une perspective démocratique venait à émerger ça n'en prend pas le chemin actuellement donc continuer à parler savoir que c'est un combat long s'inscrire dans la perspective historique dire et redire il me semble que ça commence à être entendu que cette insurrection citoyenne si tôt la pandémie passée doit absolument organiser ses états généraux que les gens se retrouvent s'enferment moi je l'ai proposé dès le départ par d'ailleurs l'équivalent de votre sous-préfecture 20, 30, 40 4 000, 5 000 personnes mais tout à plat sous réserve que les fondamentaux démocratiques ne soient pas négociables ensuite tout le reste peut-être on ne peut pas du jour au lendemain dans le cas algérien qui est plus compliqué que celui du Maroc et de la Tunisie qui n'était que des protectorats on ne peut pas du jour au lendemain arriver à une mutation par une manipulation génétique qui donnerait un ordre démocratique il faudra une phase de transition elle peut être plus ou moins longue mais il faudra absolument apurer le passif de la déconnexion mémorielle qu'est-ce que c'est avec cette révolution on ne peut pas ne pas débat de manière adulte de cette guerre de libération qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui éviter les règlements de comptes personnels bon la justice tranchera s'il y a des abus des personnes mais il ne faut pas ramener un désastre un naufrage aussi énorme à des responsabilités individuelles dont je ne lis pas qu'elles aient existé encore soyons clairs il ne faut pas qu'on se satisfait de cela pardon le problème je vais vous le dire un peu brutalement un jour vous avez dit je me suis trompé de société on vous l'a reproché à l'époque je n'étais pas d'accord avec vous aujourd'hui je le suis peut-être c'est la maturité ou peut-être un peu plus d'expérience ce que vous dites là depuis tout à l'heure est très audible par la société française et je n'ai aucun mépris je suis en Algérie c'est un pays où j'ai grandi et c'est un pays pour lequel j'ai encore beaucoup d'affection mais j'ai personnellement tendance parfois alors ce n'est pas du pessimisme peut-être une raison un peu éveillée une rationalité à désespérer véritablement dans le sens où j'ai l'impression que votre discours aussi clair soit-il n'est pas toujours compris par des gens qui sont largement impactés par l'idéologie islamiste qui sont largement impactés par ce qu'a produit l'école algérienne largement impactés par la propagande du régime qui ont tendance que ce soit sur la question de la mémoire à hystériser le débat à être toujours à fleur de poux à avoir des réponses hypédermiques à être dans une impulsivité extraordinaire et cette incapacité finalement à poser à réfléchir à réfléchir y compris sur leur propre devenir sur le devenir de leurs enfants est assez effrayante et alors je ne sais pas si c'est du pessimisme vous me direz mais en tout cas c'est le constat froid et sincère que j'ai envie de partager avec vous parce que je sais que vous allez le comprendre je comprends très bien qu'on soit assez exaspéré même désespéré devant le gâchis algérien c'est un pays qui avait droit à toutes les ambitions ça aurait pu être la Californie de la Méditerranée occidentale on voit ce que c'est c'est devenu un terrain vague en clair est-ce que vous êtes encore il faut voir d'où on part je me suis trompé de société c'est un peu Bolivar qui dit j'élaborais la mer moi j'ai vu j'ai vu ce qu'on avait fait de la jeunesse algérienne un commissaire de police dans la lutte antiterroriste a reçu menace de mort c'est pas un garçon particulièrement peureux il décide de ne pas sortir de prendre il y avait des journées de récupération il décide de rester chez lui 13 septembre on lui a dit tu mourras le 13 septembre il est mort le 13 septembre c'est son neveu qui lui a mis une balle dans le front on a absolument pourri la société algérienne on l'a déstructurée on l'a dépecée on l'a violée moi je ne me suis pas reconnu dans cette société j'ai vu dans le massacre de Rulizane une vieille hagarde abandonnée je m'approche d'elle ratatinée desséchée elle était quasiment mutique je m'approche d'elle et c'est un jeune qui vient de m'expliquer elle avait perdu la parole le massacre était fait par son petit-fils son propre petit-fils c'était le relais des groupes islamistes qui étaient venus faire les 422 morts en plus il avait donné sa soeur à son émir c'est une société qui a été absolument empoisonnée et je trouve que par rapport au niveau d'où on part on s'en sort plutôt bien de voir cette jeunesse algérienne dire aujourd'hui non vous ne nous opposerez pas à nos frères berbères non vous n'avez pas le droit d'arrêter les jeunes qui portent l'emblème berbère alors qu'on les a éduqués dans le rejet de l'autre dans la pureté arabiste de rejeter toute différence qui était une souillure j'ai vu le nombre de femmes les bras nus qui sont sorties rapidement âgées j'ai fait une marche à Alger pendant 3 heures exprès pour regarder je n'ai pas vu une seule agression pas un seul geste déplacé pas un mot déplacé envers ces femmes là il y a quand même une possibilité je suis très conscient que c'est fragile mais je veux dire qu'il ne suffit pas de beaucoup pour que l'espoir revienne je vais être un peu provocateur lorsque les jeunes veulent reconstruire leur vie ils décident de remplir les amars ils vont où ? ils ne prennent pas un chameau pour aller en Arabie Saoudite si vous voulez qu'on soit péjoratif ils prennent une felouk pour venir chez les infidèles dont on leur a dit que c'est le contraire de leur religion de leur identité les ennemis d'hier d'aujourd'hui et de toujours donc il ne faut pas que les symptômes qui peuvent être violents masquent une réalité qui est une maladie mais qui n'est peut-être pas aussi mortelle qu'on peut le dire le traitement le traitement existe moi je reste fondamentalement optimiste et puis au demeurant le pessimisme c'est un luxe auquel on n'a pas le droit mais j'essaie d'être aussi lucide tous mes enfants ont fait leurs études primaires et secondaires en Algérie tous donc je sais ce qu'on a mis dans les programmes scolaires donc pour vous c'est l'enseignement c'est la pédagogie du meurtre à la limite les islamistes n'ont fait que des leçons de choses de l'enseignement public quand vous apprenez à un jeune comment égorger une femme infidèle il faut commencer par école publique commencer par le cou avec un couteau mal affûté parce que plus la souffrance dure plus Dieu est content parce qu'elle n'a pas oublié à son mari je veux dire il ne faut pas s'étonner quand même qu'il y ait quelques-uns fragiles conditionnés et qu'ils finissent par passer à l'acte il faut d'abord voir les dégâts qui ont été commis encore une fois démarche de médecin pour voir réellement quelles sont les solutions possibles il faut faire un bon diagnostic je pense qu'il y a une résilience algérienne qui est en train de se révéler alors qu'on pouvait considérer qu'elle pouvait avoir disparu donc votre autre livre que j'ai déjà présenté le miracle algérien l'évolution du 22 février pour vous il est permis encore d'espérer ce qui a été appelé le Hirak qui est un mot un peu à connotation islamiste par ailleurs moi je ne l'aime pas le Hirak c'est un mot marocain qui a été collé sur l'insurrection du Rif qui avait entraîné la sympathie de l'ensemble des populations au moins rurales et même des hélices urbaines et c'est un mot qui a été greffé par des islamistes venus de Hollande au Maroc et malheureusement qui a contaminé l'insurrection citoyenne algérienne on gagnerait peut-être à faire attention aux mots que l'on utilise vous trouverez dans ce livre-là le premier le premier le premier papier c'est un article que j'avais écrit dans le quotidien liberté du 13 février la révolution c'est un papier d'alerte en disant que ça ne peut pas durer en disant que le cinquième mandat sera l'humiliation de trop et que celui qui postule risque de ne pas en bénéficier et je répondais à son premier ministre Zélie qui aujourd'hui est en prison qui menaçait les gens en disant que l'État a les moyens de contenir la rue qui n'a pas intérêt à jouer le malin et je lui réponds la chute là-dessus je disais que le peuple vous arrivez à commettre des outrances qui peuvent vous coûter cher le peuple algérien n'est pas devenu indépendant parce qu'il a remporté une victoire militaire sur la France il a décidé de prendre son destin en main le jour où il a compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'ordre colonial les Algériens savent qu'il n'y a plus rien à attendre de l'ordre FLN et de sa police politique je reste absolument persuadé que malgré la pause actuelle malgré la fenêtre de tir du printemps 2019 qui a été raté et qui à mon avis ne se présentera pas dans d'aussi bonnes conditions où tout était possible pour construire une alternative il y a quelque chose un écho qui est en train de résonner dans la conscience algérienne pour définitivement pour définitivement entamer construire un nouveau destin alors évidemment ça ne va pas être facile mais j'espère que les élites seront à la hauteur de leur mission parce que jusqu'à présent ils ont couru derrière la rue au lieu d'être devant et je terminerai par quelque chose il y a dans le cas algérien c'est pas vrai partout mais dans le cas algérien il y a quelque chose qu'on appelle la diaspora de tout temps de tout temps je parle de l'Algérie contemporaine naturellement lorsque la perspective démocratique était brouillée voilée c'est la diaspora qui a allumé la mèche de l'espérance et ce qui se passe aujourd'hui dans la place de la république est absolument symbolique les islamistes avec le Qatar avec la Turquie et probablement d'autres sources derrière eux un pouvoir médiatique absolument énorme n'ont pas pu préempter cet espace de liberté et c'est l'idée de la double rupture qui est en train de devenir le slogan totémique de l'expression politique de la diaspora actuelle je pense que le moment est venu pour cette diaspora d'opérer une espèce de résonance mémorielle vis-à-vis de sa mission historique c'est d'ici qu'est parti l'appel à l'indépendance nationale en 1926 c'est la fédération de France du FLN qui a servi de poumons financiers et de vitrine diplomatique au FLN dont on disait que c'est une bande dégorgeur dégumine etc c'est la diaspora qui nous a relayé lorsqu'on menait le combat démocratique qui était décrit et condamné comme une manipulation de l'Occident jaloux de la révolution algérienne je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si la diaspora n'avait pas mené une campagne de sensibilisation pour nous protéger et obtenir notre libération et je ne suis pas du tout surpris je me réjouis même aujourd'hui que la jeunesse de la diaspora entre une grande partie en tout cas une grande partie de la jeunesse de la diaspora algérienne a décidé de se montrer digne du sacrifice de ses aînés et à la hauteur des exigences de l'heure alors imaginons que le miracle algérien se poursuive et que par une opération électorale ou par une opération du Saint-Esprit vous êtes président de la république algérienne demain vous pouvez nous faire un peu comme François Hollande le moi président mais très sérieusement les cinq premières mesures les plus urgentes qui vous semblent les plus importantes à mettre en application pour réformer et révolutionner ce pays très sérieusement le problème ce n'est pas d'être président aujourd'hui très sérieusement aujourd'hui c'est de dégager non mais vous avez compris j'ai compris votre question mais je vous dis non j'insiste quand même là-dessus je vais vous répondre c'est pas pour fuir vous me connaissez assez je pense que j'ai pas l'habitude d'esquiver les questions non non l'urgence c'est pas d'être président l'urgence c'est de mettre en place une dynamique qui consacre la fin du FRN et dégage une phase de transition très bien alors c'est pas vous le président c'est quelqu'un d'autre il vous appelle il demande vos lumières quelles sont les urgences d'aujourd'hui il y a des urgences économiques évidemment non mais lesquelles je veux il y a des urgences géopolitiques je vais vous les donner les urgences économiques ne peuvent pas être réglées à court terme en dehors d'un droit réellement qui protège la propriété et garantisse l'opération économique vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un projet économique algérien aujourd'hui viable c'est impossible vous avez qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un projet c'est la viabilité du dit projet et c'est la fiabilité d'un investisseur il peut avoir les deux mais il suffit d'une casquette qui donne un coup de téléphone au directeur de la banque pour que votre dossier soit mis de côté et qu'un apparat tchique de rien du tout vienne prendre le créneau que vous aviez décidé d'investir donc ça n'a l'air de rien c'est très technique il va falloir immédiatement en première priorité instaurer un ordre juridique qui sécurise la sphère économique la deuxième des choses c'est la dissolution de la police politique je dirais d'ailleurs en fondamentalement dissolution de la police politique et sécurisation de la sphère économique la troisième des choses je ne crois pas à l'émancipation algérienne en dehors du cadre nord-africain il faut absolument que la fédération des états nord-africains fasse partie du préambule de l'avant-projet de toute rénovation nationale il ne faut pas oublier que pendant la guerre de libération la plateforme de la semaine dont on parlait stipulait d'ailleurs ce regroupement deux années plus tard il y a eu une conférence à Tangier où il y a eu le FLN à l'époque où le FLN était quand même le représentant de l'aspiration majoritaire du peuple algérien il y a eu le distours le distours c'était le parti de Bourguiba globalement représentatif de l'opinion tunisienne il y a eu l'istiquel également au Maroc je cite de mémoire il y a eu une réunion là-bas où on a dit ceci le sens est celui-là je ne saurais pas trop le dire dans les mêmes termes nos indépendances respectives n'ont de sens que si elles se parachèvent dans la construction de la fédération des états nord-africains je pense que c'est sur ces trois axes qu'il faut absolument mettre le point en extrême urgence sinon les régimes vont se jouer de nous les islamistes des trois pays vont se jouer de nous et nous continuerons à avoir le complexe du minoritaire illégitime qui devra se justifier du moindre contact qu'il établit avec ses voisins alors nous arrivons au terme de cet entretien d'abord je vous remercie sincèrement d'avoir accepté cet exercice qui n'est pas je dirais traditionnel puisque ce n'est pas la télé on a la chance d'être sur internet et donc nous n'avons pas de contraintes de temps et on a créé lors de cette rencontre une tradition c'est qu'à la fin de l'entretien nous donnons une carte blanche à l'invité donc je vais vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser aux téléspectateurs de leur dire ce que vous voulez sur le sujet qui vous intéresse vous avez une minute ou deux minutes et juste à la fin je vous demanderai une toute dernière chose mais d'une manière générale merci de m'avoir donné la parole parce que malheureusement dans mon pays la télévision m'est interdite la radio aussi et les journaux papiers sont de plus en plus malmenés donc je suis heureux d'avoir pu exposer ce que je pense de mon pays et ce que je lui souhaite en même temps je ne crois pas que l'émancipation algérienne peut se faire s'il n'y a pas une véritable harmonie en tout cas au niveau du bassin occidental de la Méditerranée sans compter la diaspora qui existe chez vous donc notre destin est quelque part lié ne désespérez pas de la perspective démocratique algérienne c'est une idée potentielle il nous appartient et c'est maintenant possible de la libérer de la tuté islamiste et de l'emprise militaire il n'y a pas que des militaires il n'y a pas que des islamistes en Algérie je vous invite à apprendre à compter jusqu'à trois et juste une dernière chose et c'est la première fois que je le demande parce que c'est particulier la langue amazir le kabyle comme on dit communément a été bafoué nié pendant des années vous l'aviez dit je vous demanderai de rajouter une minute ou une minute une minute trente dans votre langue maternelle dans cette langue que vous gérez ces temps et pareil pendant une minute trente vous parlez en kabyle pour le principe vous dites ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs il y en a certainement qui comprendront il y a des dînes 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 Merci beaucoup, Chahid Sadi. Sous-titrage ST' 501